Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des astuces historiques de l'atelier. Aujourd'hui, direction les Etats-Unis, puisqu'on va parler d'une marque dont on a déjà évoqué le nom dans notre vidéo sur The Walt. Aujourd'hui, on va s'attaquer au duo Black & Decker. Ça fait un peu penser à une série des années 80. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils n'ont alors à deux que 1200$ en poche et décident d'ouvrir un petit magasin d'électro et d'outillage. Leur logo est alors un hexagone représentant un écrou, logo qu'ils vont garder longtemps, puisque ce n'est que très récemment qu'ils ont supprimé ce petit écrou de leur logo. Là, 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 mais plus là. Au départ, ils ne font que vendre de l'électro et de l'outillage, mais sept ans plus tard, ils déposent déjà des brevets pour la visseuse portative. En effet, c'est eux qui vont dessiner la forme actuelle des visseuses avec une gâchette et un manche en forme de pistolet, qui permet à l'outil d'être beaucoup plus ergonomique. Ils sont donc, en fait, finalement les inventeurs de la forme de la visseuse actuelle et on leur doit toute la facilité d'utilisation de ces visseuses. Dans la foulée, ils vont donc créer leur premier site de fabrication à la chaîne, tout simplement pour fabriquer et inonder le marché de leur toute nouvelle visseuse. C'est comme ça qu'ils vont continuer à s'étendre et à créer plein d'outils pour les professionnels. Et il faudra attendre 1946 pour le lancement de la première perceuse électro-portative pour le grand public. Black & Decker commence donc à rentrer dans le foyer des Américains. Ils vont donc continuer comme ça à créer de nouveaux outils, puisqu'en 1957, Black & Decker se lance même dans l'outillage pour jardinage, et ensuite en 1961 avec la première perceuse sur accu. Et ça, c'est une première mondiale. Et oui, parce que jusque-là, c'était tout le temps branché avec des câbles. Et eux, ils décident de créer une visseuse sur accu, ce qui permet de se déplacer plus facilement. Et oui, ils sont malins ! Black & Decker ! 1963 voit l'arrivée d'un nouveau logo pour Black & Decker, parce que Black & Decker est quand même très fort au niveau de sa publicité et de sa communication. Donc ils savent que le logo, c'est un peu la première chose que les clients y voient. Donc il faut que le logo, il attire, qu'il donne envie. Quand on parle de publicité, dans les années 60, Black & Decker va faire un petit peu, ce que je vais dire, le plus gros coup de son histoire publicitaire, pour rentrer dans les cœurs de tous les Américains, puisqu'ils vont prendre part à la conquête spatiale. En effet, la marque Black & Decker va s'unir avec la NASA pour créer des outils qui pourront être utilisables dans l'espace, puisque les conditions ne sont pas pile pareilles que sur Terre. Ouais, c'est pas faux. Donc ils vont améliorer tout simplement leur principe de visseuse et leur principe de foreuse pour qu'ils puissent être utilisables dans le vide et à faible gravité. Ces outils vont se retrouver dans les missions Apollo ainsi que dans la mission Jiminy. Le travail de Black & Decker avec la NASA va continuer, puisque en 1975, ils vont même mettre au point la carotteuse, qui, lors de la mission Apollo 15, va ramener les premières carottes de sol lunaire. Ce qui va nous permettre de découvrir pas mal de choses sur la Lune, donc on doit quand même pas mal d'informations sur le sol lunaire à la marque Black & Decker. Et ça, c'est beau. Mais revenons un petit peu sur Terre, puisque Black & Decker va quand même continuer à créer des outils pour nous, et pas uniquement des outils pour les spationautes. En 1973, le premier établi Eto multifonction, que je pense beaucoup d'entre nous ont eu dans leur garage. Moi, personnellement, j'ai eu celui de mon papa, par exemple. En 1984, petit changement de logo pour Black & Decker, remise au goût du jour, encore une fois. En 1988, le premier chargeur universel pour les outils, qui va donc faire tous les voltages des outils de la marque. On arrive en 1998, où Black & Decker va par exemple créer une mini ponceuse dont la forme est inspirée des souris d'ordinateur. Ponceuse qui va s'appeler la mouse. Logique, finalement. On arrive ensuite, et enfin en 1910... En 1910 ? Pas du tout. Pas du tout. En 2010, on a fait un petit bond de 100 ans quand même. On arrive enfin en 2010, où Black & Decker va fusionner avec Stanley, pour ne plus s'appeler Black & Decker, mais pour s'appeler Stanley Black & Decker. Parce que finalement, quitte à fusionner, autant juste additionner les deux noms, quoi. Ouais, c'est pas faux. Ce qui va mener en 2014 à une refonte graphique totale de la marque Black & Decker, avec finalement le logo Black plus Decker, qui est un peu plus au goût du jour, plus neuf, plus actuel, avec vraiment cette sensation de quelque chose de soudé, qui fait plus. Finalement, le plus, ça rajoute vraiment une envie de se dire que ces outils font tout, et plus, finalement. Ils sont malins chez Black & Decker. Moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Donc, on quitte. Finalement, c'est là qu'on va voir disparaître le petit logo hexagonal qui rappelait les boulons. On arrive à la fin, puisque 2014, c'est relativement proche. Aujourd'hui, Black & Decker continue à faire pas mal d'outillages différents, avec des ponceuses, des visseuses, des foreuses, des scies sauteuses, plein, plein, plein de choses. Voilà comment on passe de deux amis avec 1200 dollars en poche et qui décident de lancer une petite affaire de vente d'électro et d'outillages à une marque qui s'exporte jusque dans l'espace. Comme quoi, finalement, il faut un peu croire en ses rêves. Il ne faut pas hésiter à se lancer. Peut-être que la chaîne YouTube, finalement, ici, de l'atelier, commence dans un petit atelier et puis il finira peut-être dans l'espace. Le rêve américain, les amis, le rêve américain. 1200 dollars en poche et puis tu finis dans l'espace. Et ça, c'est beau. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura appris plein de trucs sur la marque Black & Decker. Si vous avez des infos en plus, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si vous avez une autre marque dont vous voudriez qu'on parle et dont on n'a pas encore parlé, n'hésitez pas non plus à nous le laisser. Je me ferai un plaisir de faire des recherches sur cette marque. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à toujours laisser un pouce bleu sur la vidéo s'il vous a plu, à vous abonner, évidemment, pour suivre les prochaines vidéos et savoir tout ce qui va se passer dans l'atelier. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et notre chaîne Twitch pour être tenu au courant de la suite des changements d'atelier puisqu'on n'a toujours pas changé pour l'instant. Et bien, voilà, c'est tout. Merci à tous et puis... Tchao les atelieros ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Vous voyez, j'ai failli que je vais fous avant de trouver et tout